Il y en a aussi qui wikifient les articles, qui contribuent à l'amélioration de la mise en forme de l'article. C'est comme Simon Villeneuve, ces temps-ci, j'ai créé une couple de pages et je n'avais pas nécessairement le temps de... Je me disais, bon, là j'ai cinq minutes, c'est épouvantable que telle personne n'allait pas sa page, je la crée, je la laisse là. Simon Villeneuve va passer en arrière, il va mettre les catégories, le portail et tout ça. Eux autres, ils vont passer en arrière et ils vont wikifier. Puis j'essaie le lendemain matin, quand je vais me lever, je vais aller voir la page, puis il va être passé par-dessus, puis il va l'avoir arrangé. On a, tout le monde trouve un peu sa place dans la façon dont il a envie de contribuer. Parfois, on peut ajouter des informations supplémentaires, mais ce n'est pas du tout difficile à citer. Donc là, j'ai trouvé l'article « Conventions de style », il faudrait m'aider. Comment, c'est quoi les conventions dans votre spécialité? Mais il y a jamais, encore je le rappelle, c'est un projet décentralisé, il n'y a pas un comité central qui va dire comment ça marche. Donc, il faut essayer de s'informer. Puis souvent, le meilleur truc, c'est de regarder un bon article, comme par exemple celui du Sournéligan, puis se demander comment ils vont faire, eux autres, dans cet article-là, essayer de reproduire finalement un article que la communauté considère comme bon. Donc ça, ça serait une approche. Mais, il y a-t-il après ça des gens qui vont aller voir, est-ce que ça a été bien fait? Des fois oui, des fois non. Moi, par exemple, en ce moment, je travaille sur l'article consacré à Jean-Charles Harvey. Puis, il y a des choses que je trouve que ça ne marchait pas. Donc là, j'ai essayé de normaliser pour m'assurer qu'il soit beau, puis qu'il y ait de la qualité. Mais, c'est un travail de moins. Donc là, si je le retrouve ici. 3. 3. Ah oui, je pense que c'est... Ah, ici, là, je l'ai, c'est la source numéro 5. Oui, voilà. Et donc, voilà. Donc maintenant, il y a une source de plus dans cet article-là, mais on sait qu'il y a de la job, puis qu'éventuellement, il va falloir créer la page du Syphosium, n'est-ce pas? Oui. Donc là, j'espère qu'au moins, vous êtes sortis d'ici avec une meilleure idée de... Je vais y aller plus. Le démistifier, l'objectif, c'était un truc. Oui, mais aussi, je t'aime. Et d'ailleurs, il est là, quand on vient de recherche, il est là. C'est ça. Il y a tous les gens différents qui participent à Wikipédia, de toute manière différente, et ça va juste s'ajouter à des raisons pour lesquelles on participe à Wikipédia, puis on souhaite vraiment que vous contribuez à Wikipédia. C'est super. C'est gratuit. Est-ce que tu as une copie? J'ai juste une copie, donc si vous voulez prendre une photo, quelqu'un peut la voir aussi. Si vous faites une recherche Google, participez à Wikipédia, vous pouvez la retrouver téléchargée, imprimée. Il faut annoncer, là, c'est vraiment... Oui, ça s'est très, très bien passé, une fois. Oui. Puis c'était très organique, comme l'annoncé, dès avril, au début, là. Oui. Puis moi, je suis content que les gens de la société, je pense que le président, puis des gens qui sont impliqués. Il y a eu ça, hein? Oui, non, je pense qu'il y avait ça, puis moi, il me l'a dit après, que ça a vraiment été une bonne sensibilisation, puis il y a un goût d'aller plus loin, puis c'est ça. Et puis, on en est venu, c'est mieux. Oui, c'est ça, bien, c'est plus déjà maintenant dans la chronologie, on est venu nous accompagner là-dedans. Quand j'ai commencé tout seul à 93, j'y allais comme à mon rythme, et puis, depuis le temps, une centaine de bénévoles sont joints à nous autres. Ça veut dire qu'ils ne font pas tout le travail, ils font juste comme, il m'est arrivé d'avoir une personne qui soit capable de faire de la mise en page professionnelle. À part ça, il y a juste moi. Ça fait que c'est comme si plein de bénévoles, si je venais numériser tous les textes pour tout le monde, puis préparer les fichiers pour tout le monde pour révision en traitement de texte, puis faire la mise en page, puis gérer le site, bien, le gérer. Et puis, depuis trois ans, l'université a eu des coupures, ça fait que les fiches de catalogage de chacune des œuvres ne se font plus. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que la fonction de recherche est incomplète, parce que la fonction de recherche va toujours chercher dans la base de données des fiches de catalogage. Ça fait que si jamais vous pouvez penser à quelque chose, puis si jamais un jour on pouvait avoir quelqu'un ou quelqu'une qui gère le site, ou qui soit capable de le faire, bien, c'est comme si, j'ai des centaines de livres en préparation, puis on n'a pas le temps de suivre. Cette année, il a dit qu'il ne faisait pas de glissade pour les enfants, parce qu'il n'y a pas le temps. Moi, ce qui m'a fasciné quand on m'a raconté ça, cette période-là, de Jean-Marie de 93 à 2000, c'est entre autres que l'espace, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il était limité, l'espace, fait qu'à un moment donné, il avait fait le tour de professeurs pour leur faire signer, parce que plusieurs professeurs n'utilisaient pas leur espace, disque, sur le serveur, sur le serveur. Fait qu'il les avait fait, bien, il disait, écoutez, si vous n'utilisez pas votre espace, donnez-le à moi. Donnez-le à moi, fait qu'il y a combien, je sais pas combien de professeurs que t'as réunis comme ça. Près d'une centaine. Puis, il a pu utiliser leur espace. Mais ça fait des histoires. Non, 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 j'ai jamais pu utiliser l'espace. Ah, finalement, c'était pas pu. T'avais pris cette initiative-là, mais ça avait pas fonctionné. Mais finalement, le collège n'avait pas la logistique pour supporter un site Internet comme l'exercice des sciences sociales. Ça avait l'air comme trop compliqué. C'est comme ça que je suis allé voir à la bibliothèque, à l'université. Puis, le directeur adjoint était notre directeur, qui avait été directeur à la bibliothèque. Mais quand les profs passaient de dans son bureau à la bibliothèque, ils étaient toujours à nous dire, je peux-tu faire quelque chose pour vous? Puis, il fait qu'il était vraiment comme, si je peux faire quelque chose, je vais faire tout ce qui est en mon... Il était ouvert. À ma mesure, là, pour vous soutenir dans vos projets. Ça fait qu'au collège, quand il était là, c'était... C'était G40, c'est ça? C'était G40. Non, c'était G40. Non, Serge Jambé. Ah, Serge Jambé. Ça fait que ça, j'étais vraiment fin. Ça fait que je téléphone à Serge pour voir si je peux aller lui présenter mon projet de site Internet d'une bibliothèque numérique en libre accès. Et puis, je vais les rencontrer. Puis, dix minutes après les avoir rencontrés, j'avais amené un CD sur lequel il y avait comme les dix premiers livres que j'avais préparés. Et puis, dix minutes après, mes conditions étaient remplies. Celle de pouvoir travailler chez nous, celle d'avoir aucun contrôle éditorial sur le contenu du site, mais c'était un site spécialisé en sciences sociales et en sciences humaines. Et puis, de pouvoir accéder au serveur Internet à partir de chez moi. Le lendemain de la rencontre, c'était correct, je pouvais commencer à fonctionner. En 2005, l'université a dépensé beaucoup de fonds sur plusieurs mois de travail pour toute une équipe de bibliothécaires et de spécialistes en informatique pour revamper le site. C'est moi qui l'avais fait, mais je voulais que toutes les modifications qui soient apportées restent à ma mesure pour que moi, qui ne suis pas informaticien, qui ne connaît rien dans le domaine, je serais capable de pouvoir continuer à travailler. Autrement, comme on n'a pas de sous, ça voulait dire qu'il faut être capable de pouvoir avancer par nous-mêmes. En 2005, l'université a fait faire, puis c'était comme pendant six ou sept mois de travail. Et puis, il y a à peu près trois ans, le logiciel qui gérait le serveur devait être changé. Il y avait des codes à changer sur toutes les pages web. On avait 70 000 pages web à ce moment-là. Et puis, ça voulait dire que le site a été interrompu pendant quelques mois pour insérer les codes PHP sur toutes les pages web. Moi, je suis comme un artisan. Je ne suis pas informaticien. L'informaticien, quand il nous avait proposé au début d'avoir un répertoire qui s'appellerait images, puis toutes les images de tous les livres, de toutes les illustrations seraient dans le même répertoire, je trouvais ça absurde. Pour quelqu'un comme moi, alors j'aimerais mieux que ce soit, on ait un répertoire avec un auteur, un sous-répertoire avec une œuvre, un autre sous-répertoire, puis dans chaque sous-répertoire, la totalité des éléments qui sont spécifiques à ce livre-là. On pouvait avoir un dossier images, par exemple, dans lequel on va retrouver les logos habituels qu'on retrouverait à plusieurs endroits pour ne pas les dupliquer inutilement, mais tous les éléments spécifiques seraient dans un même répertoire. Quels étaient les éléments ou les aspects qui étaient sacrifiés sur Constellation? Comme toutes les illustrations. Toutes les illustrations. Puis si on prend un ouvrage comme Gustave Lebon... Illustration des ouvrages ou des illustrations qui sont dans le son? À l'intérieur des ouvrages. Ça représente à peu près 2500 pages. La tombe 1 et la tombe 2, des trois premières éditions, c'est 4000 pages de texte. Mais juste préparer, je numérise, mais le logiciel, quand on numérise, il ne place pas toujours le texte au bon endroit. Ce paragraphe-ci pourrait être ailleurs. Il faut tout vérifier et puis il faut refaire comme tous les tableaux parce qu'ils sont illisibles. Quand je numérise, je prépare le fichier, numériser les livres peut me prendre deux ou trois jours pour celui-ci. Mais pour préparer les fichiers, ça va me prendre huit jours de travail pour les rendre. Parce qu'il y aura des autres sections entre un paragraphe ici et un paragraphe là. Il va avoir placé les éléments les uns à côté des autres ou des fois pas toujours dans l'autre. Puis des fois, il y a des tableaux qui ne sont pas numérisés parce qu'il ne les reconnaît pas. Lorsque je lui demande de séparer les pages paire et impaire, il y a des erreurs comme ça qui s'introduisent. Là, c'est comme les limites du logiciel pour le faire. Je me dis, crème, c'est huit jours de travail juste pour préparer. Et puis après ça, le bénévole, ça va lui prendre au moins un mois pour pouvoir... C'est moi qui l'atteste à l'évolution pour le bénévole. Pour pouvoir réviser le bénévole. C'est le même qui est allé chercher une couple de centaines de chercheurs comme Michel Berguet et d'autres. Et puis depuis à peu près trois mois, il a commencé à faire des fichiers e-pubes. Moi, j'ai voulu en faire. Puis je me suis dit, ce n'est pas si évident que ça de réussir nos fichiers e-pubes. Quand il y a des tableaux, il y a des graphiques, il y a des illustrations... Mais si l'engagement est tout balisé, déjà, il n'y a pas moyen de le sortir. Oui, mais on aurait dit que ça... Encore une fois, c'est un territoire. Il y a tellement de possibilités à explorer à un moment donné. Il faut qu'il dorme aussi, des fois. Évidemment. Il faut qu'il dorme. Il ne dort pas beaucoup. Ben non, mais... Quand tu n'es pas malade, tu te lèves à 5h le matin pour travailler. À 5h tous les matins? Oui. 5h, 5h30. Mais ça, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h. Jusqu'à 8h. À 8h. Mais c'est comme si vous autres, vous avez des connaissances qui soutiennent les idées que vous pouvez avoir. Moi, je peux avoir des idées, mais je fais comme un vieux de la vieille, du vieil artisan qui a fait les choses de cette manière-là. Je peux être utile encore un bout de temps, mais pour assurer de la relève et de la pérennité, on a besoin de gens comme vous qui vont être capables d'y penser et de voir quelles solutions on peut faire sans rien perdre de la beauté de ce que les classiques offrent à l'heure actuelle. Oui, oui. Point de vue, les classiques essentiels, c'est une sorte d'institution finalement en termes de bibliothèque numérique. C'est connu, tout le monde connaît ça. Oui. Puis, le fait que ça repose sur du bénévolat, je trouve ça super bien, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être une des difficultés du projet, dans la mesure où, quand c'est du bénévolat, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, à moins que ce soit la philosophie qui soit de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait d'argent lié à ça, donc on veut que ce soit bénévolat. Non, non. Parce que, toutes les infrastructures du savoir sont financées, alors que là, vous, ce que vous faites, ça repose sur votre énergie. Mais c'est comme si, tout cet aspect-là financier, on dirait que ça... Ah oui, les demandes de support. Mais il faut peut-être passer par là pour... Oui, 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 ça, je le crois, mais c'est parce qu'Emilie me pose dans le dos, mais elle a raison. Comment elle voit ça, Emilie? C'est beaucoup d'Emilie dans la... Mais comment elle voit ça, hein? Ben non, ben, Emilie voit ça, là, comme, papa, là, c'est comme, t'es archaïque, toi, c'est comme si, ça peut, on peut pas, ça peut, ça peut plus continuer comme ça. Mais ça, je le comprends que ça peut continuer comme ça. Puis est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord, oui? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est juste que, ils ne sont pas capables de prendre en charge ça, mais je me dis, c'est des plus jeunes comme vous, qui avaient des connaissances, puis l'expertise aussi, pour être capable de faire quelque chose. Moi, je vais juste avoir la bonne volonté, mais je suis comme le vieux prof, mais cramé. J'étais content d'apprendre à mes étudiants à faire du traitement de données quantitatif, et puis je me dis, le seul outil qu'on avait, c'est Excel. Donc, je construisais mes bases de données pour que mes étudiants apprennent à travailler avec des variables, et puis c'était plaisant. Mais je me dis, ça reste artisanal, pareil. On ne pouvait pas avoir de vrai logiciel d'analyse statistique, mais je me dis, les étudiants ont cet outil-là, on va prendre celui qu'on a à notre disposition. Donc, celui que j'ai, moi, j'ai tout appris par moi-même, ce que j'ai appris. Je me dis, bon, bien là, c'est artisanal, pareil, ça fonctionnait, mais si on veut pouvoir assurer de l'avenir, ça ne peut pas juste être sur cette base-là. Merci, avant tout le monde arrive dans votre studio, là, parce que ça, c'est quelque chose pour moi, c'est que ça a un panorama. En 2008, j'avais été béatifié par le mouvement du Maus, le Maus en France, et puis, j'étais arrivé en classe, et puis j'en avais dit à mes étudiants, on avait du plaisir, j'ai dit, là, vous pouvez me tricher, c'est la main d'un symptôme, vous n'en connaîtrez pas d'autre, à votre vie. Vous voyez où on travaille, c'est juste, on a du plaisir à travailler, mais on travaille de manière artisanale. Et puis, on va continuer à le faire tant qu'on va pouvoir, mais comme les classiques, c'est quelque chose de beau, et puis, il y a plein de savoirs qui sont accessibles à des millions de personnes, mais si on peut avoir l'expertise que vous avez, puis de la mettre à notre disposition, puis vous voyez comment on peut être transformé, je veux juste être enchanté. On passe 15 minutes ou 20 minutes sur le site, puis on le découvre, puis on le voit grosso modo. Et puis, si après ça, vous autres, qui voudriez voir comment fonctionne l'infrastructure des classiques, donc le site lui-même, bien là, vous pourriez le voir, mais vous allez le comprendre rapidement. Une couple de jours après, je vais récouper pour dire, ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que votre œuvre est tellement importante, il faut qu'elle vous survive. Et puis, je voudrais que vous passiez au libre accès. Il m'avait donné la permission de publier tous ses ouvrages. Un an avant qu'il décède, il m'écrit, M. Fossard, il dit, j'ai perdu beaucoup en droit d'auteur, mais j'y ai tellement gagné en lecteur. Alors, il a été téléchargé 400 000 fois à date, parce que ces recherches-là, ça veut dire qu'elles sont encore pertinentes, et puis elles sont consultées, et puis elles sont restées dans l'espace public. Je me dis, j'étais fier de lui dire qu'elles avaient été consultées 450 000 fois, c'est 150 travaux de recherche-là. Tout à fait. Là, j'ai toujours, c'est comme si j'avais le livre à côté de moi, le texte, et puis je relis le texte correctement pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur de coquille qui est laissée. Et puis, lorsque la révision sera terminée, là, je vais faire la mise en page. Puis, quand la mise en page sera terminée, là, je m'en vais sur le site. Là, je suis connecté au serveur Internet des classiques à l'université. Et puis, ici, c'est ma collection des auteurs contemporains, et puis les auteurs classiques, et puis nos différentes collections. Et puis, on aurait pu avoir... Il y a des collections qui sont plus importantes que d'autres. Mais là, je ne savais pas comment ranger ça, parce que quand on arrive sur le site Internet... Quand on arrive sur le site Internet des classiques, on a comme 8 collections principales. Mais là, je ne savais pas... Je n'avais pas de moyens. Mais on ne peut pas en créer 8, 9, 10, 11, 12, 15 qui vont apparaître sur la première page. C'est pour ça qu'à l'intérieur, je me suis dit, je vais avoir créé à l'intérieur des sous-collections. Puis, des fois, dans ces sous-collections-là, il pourrait y avoir des ouvrages d'auteurs classiques du 18e, du 19e, mais je n'avais pas trouvé d'autres moyens qui sont comme multidimensionnels. Parce que la réalité, elle est plus complexe que juste un angle où on regarderait la société. Et puis, c'est pour ça qu'en 2000, c'était trop d'ouvrages, c'est pour ça que je suis allé à l'université, pour leur proposer de le mettre sur Internet, et puis pour que ce soit accessible à un plus grand nombre de gens. Je me dis, il y a juste 200 étudiants qui consultent l'ouvrage qui a demandé tant d'heures de travail, alors que ça serait utile de faire découvrir Marcel Mauss, Emile Durkheim, ou plein d'autres chercheurs, mais là, ça valait la peine de pouvoir le faire. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis, crème, les bénévoles sont de plus en plus nombreux, les auteurs se mettent à m'écrire pour me proposer leurs ouvrages, et puis, mais on travaille de la même façon qu'il y a une quinzaine d'années, donc on ne peut pas subvenir à la tâche. Mais vous faites ce qu'une institution devrait faire, c'est ça qu'il faut? Oui, mais c'est comme si je suis content que vous le compreniez, puis avec vous autres, peut-être que Émilie, Émilie va, et puis je pense à Simon, qu'Émilie, et je me dis, vous êtes plus jeune que vous autres, puis vous avez comme, vous voyez ce qu'on peut faire pour l'avenir. Moi, je peux l'imaginer, mais ça me dépasse, on dirait que ça ne me rend plus dans la tête, on dirait que j'ai déjà trop forcé pour apprendre plein de choses, et puis là, je suis comme limité, mais je veux continuer pareil à faire ce que je suis capable de faire. Mais moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez, parce que Simon, puis nous aussi, on collabore beaucoup à tous les projets Wikimédia, Wikipédia, Wikisource, Wikicomède, ces trucs-là. Vous, comment est-ce que vous voyez cet univers-là par rapport au vôtre? Est-ce qu'il y a des ponts possibles, il y a des approches? Parce que tantôt, vous disiez, une des difficultés, c'est justement de repenser la dimension technologique pour la projeter dans l'avenir, puis l'approche collaborative, parce que là, tout est très centralisé, tout se transite par l'ouvre, tous les états. Il faudrait bien qu'il y en ait plusieurs qui soient capables de la faire. Mais comment vous voyez ça, vous, Wikipédia et tout l'univers Wiki, par rapport à votre démarche? Parce que finalement, d'un point de vue de partage des connaissances, diffusion du savoir, je pense que c'est un allié de ce point de vue-là. Tout à fait d'accord. Oui? Tout à fait d'accord. Puis est-ce que vous avez déjà essayé de... c'est quoi votre réflexion autour de tout ça? D'abord, Jean-Marie, quand il y a une nouvelle oeuvre et tout ça, il va mettre des liens externes sur Wikipédia, sur des articles. Ah oui, OK. Mais ça arrive que, par exemple, pour Dantes-Belgarde, je vais sur la page de Dantes-Belgarde, je suis identifié comme... j'ai mon compte, et puis je me fais dire que... je fais du spam. Parce que j'annonce que les ouvrages de Dantes-Belgarde sont en libre accès dans les classiques. Puis quelqu'un me répond, c'est du spam que vous faites là, supprime la référence des classiques des sciences sociales que j'avais mis dans les liens externes. Ben, c'est bien reçu. En fait, je pense que c'est totalement justifié comme lien externe. Mais vu que quand on regarde... C'est lui qui le fait. Vu que quand on regarde les contributions du compte de Jean-Marie, c'est juste des ajouts de liens externes vers les classiques, ben là, il y en a qui voient un pattern de spam. Alors que oui, ça en a un pattern de spam, mais c'est tout à fait pertinent. Mais sur le fond, c'est pas ça. Ça reste la référence. Moi, récemment, Jean-Charles Harvey, les demi-civilisés, il est dans le classique des sciences sociales. Moi, je suis en train de travailler sur l'article de Jean-Charles Harvey. Ben, je l'ai mis dans les liens externes, puis ça n'a pas été enlevé. Non, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais des fois, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui géraient des sections différentes. Puis là, j'ai rencontré un con qui l'a perçu de cette manière-là. Et puis, il n'y a rien à faire. Oui, il y a une œuvre de Danteuse-Belgarde. Puis, vous pouvez voir comme un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté. Oui, tout à fait. Puis bon, on peut voir dans quelle mesure on ne peut pas servir de relais auprès de personnes qui ont, disons, une expertise plus pointue pour vous aider par rapport à certains problèmes. Donc, c'est ce que tu as fait au sac de l'air. L'avenir du buffle québécois, la chute d'un peuple C'est bon, c'est mieux. C'est drôle. Hors de l'histoire, ma terre est un fond d'océan et puis Cosmicomics d'Halo-Calibre. Il y a un couple de livres quand même. Oui, quoi. On va voir là. Ah oui, un petit patrice de bien. C'est drôle avec Paul. Ah oui. Puis, ça, c'est plus pour jeunes, je pense. Très bien. Ben oui, je l'ai acheté, ce livre-là. Le salon du livre de Schlagas-Maison-Neuve. Quand les mots ne suffisent plus à faire battre les cœurs coup de l'as, à pourfendre les cerveaux pubères. Cerveaux pubères. Ça va quand même une fois que ça. J'en prie pubère ou... Putain. Ça sera peut-être pas. As-tu fait en écrire un autre sur les cerveaux pré-privables? Quand le fruit du silence est une parole mûre, la mère attend et la mère attendra. Donc là, tu es parti à quel an hier de là-bas? Oui, on est parti à un an et demi. Ah oui? Maintenant, on a du bon bagarre. On a rentré là puis là, on a resté du bon bagarre. Il y a eu trois sortes de bière là. Servez-vous? Donc là, ok. et là, on a resté. Je tiens. Je te en prie. Ah ah! Ça sent un bon piste dans un billet. Ça sent une belle année. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'une bibliothèque de survie? C'est un lieu où les livres sont mis en commun pour le plaisir des visiteurs, comme si la bibliothèque municipale déménageait dans une cabane à pêche sur un lac. Découvrir des livres qui traînent l'air, ça leur évite de sentir le vieux papier que personne ne lit. Parce qu'en nature, les mots sont toujours beaux, ils échappent aux chasseurs de belles phrases et aux trappeurs de bons mots. C'est donc là qu'on les voit dans leur habitant naturel. On participe à un projet qui s'inscrit dans un programme planétaire de lutte contre le désir de posséder, d'accumuler, de garder pour soi et de remiser entre quatre murs. C'est Wikipédia, ça! Quels livres sont admis dans la bibliothèque de survie? Tous les livres qui ont une place sincère dans votre vie méritent d'y prendre place. C'est une vraie colonie de vacances pour les livres de recettes, magazines, guides de voyage, ouvrages de fiction, recueils de poésie, dictionnaires et autres bouquins qui s'ennuient des lecteurs. On parle sur le poilot dedans? C'est cool la coulisse! Héhéhé! Jusqu'à, jusqu'à On a cherché un petit peu par là On est souvent en haut d'un grand endroit ou du bord d'un chemin Il y a une manière de les rencontrer En fait, juste pour vous dire Jean-Michel, un de mes bons amis m'a dit qu'il faisait une tournée avec l'équipe Wikipédia Canada pour parler un petit peu de qu'est-ce que c'était Aussi, moi, dans mes cours de philosophie on a vu un petit peu l'épistémologie c'est-à-dire la philosophie de la connaissance à partir de quand on peut considérer qu'une connaissance est valable ou qu'elle n'est pas valable Et puis, je pense que cette conférence va venir compléter un peu ce que j'ai pu vous dire Et puis, pour ceux qui ne m'ont pas eu en philosophie dites-vous que, de toute façon parce que je sais qu'il y a certains étudiants qui sont en sciences aussi dites-vous que cette question-là par rapport à la validité d'une information est quand même assez cruciale peu importe que vous soyez en sciences humaines en sciences nature, veut, veut pas pour certains qui vont quand même continuer à l'université à partir de quand une connaissance est valable ou pas je pense que c'est une question primordiale surtout à l'heure où c'est qu'on parle des fake news finalement avec l'idée des faits alternatifs donc il faut être en mesure de pouvoir démystifier justement des informations qui est peut-être de moins bonne qualité Wikipédia n'appartient à personne parce qu'elle est publiée sous ce qu'on appelle une licence libre une licence libre ça a été inventé dans les années 80 au niveau du logiciel il y a une bande d'informaticiens qui travaillaient sur le logiciel puis qui se sont dit à un moment donné bien si on veut progresser rapidement il faut qu'on puisse partager entre nous le plus librement possible le code de nos programmes pour que d'autres puissent le reprendre l'améliorer, le rediffuser à leur guise vous pouvez créer un compte là vous êtes dans un simple utilisateur si vous voulez dans les différents statuts bien il existe un statut qu'on appelle d'administrateur et eux ils peuvent supprimer une page automatiquement bien alors regardez peut-être on ira sur le Doc Mayhew tout à l'heure mais c'est pas nécessairement une personnalité non plus avec laquelle je suis super à l'aise de ce qu'il y a eu 70 personnes ici vous avez les modifications qui ont été faites sous IP sous IP ça veut dire de l'adresse IP du cégep d'Alma ici donc c'est des modifications on voit qu'il y en a une à peu près au quelques jours qui a été faite Donald Trump par exemple là je pense peut-être que vous êtes tous habitués si vous voulez de montrer où on partait voilà ok ben si on va voir par exemple l'article sur après dans un autre cas c'est un été ça étonne de l'exposure et on va aller chercher la catégorie des pages pour protéger tout ça tu peux aller voir dans tes sources dans Wikipédia tu peux aller voir où est-ce que les gens ont pris leurs affaires tu peux aller voir justement la Bible tu peux voir les sources en bas tu n'as pas de la page tu peux aller te référencier quelque part c'est ça qui est le fun avec Wikipédia c'est que tu peux tu as un sujet tu ne sais pas trop chercher sous Google tu as plein de sources bizarre il n'y a pas la méthodologie il n'y a pas les sources il n'y a pas d'auteur là tu arrives sur Wikipédia tu trouves des articles qui sont bons oui tu ne peux pas utiliser nécessairement mais tu trouves des sources en bas qui ont des auteurs qui ont des méthodologies ça ferait un bon contribuant oui je pense si on fait partie d'une communauté petite la chance qu'on ait des livres d'histoire écrits complets sur notre histoire sont petits la chance qu'ils en parlent tout le temps dans les journaux de notre histoire c'est petit j'utilise Wikipédia comme une manière de donner de la visibilité à ma communauté la communauté LGBT pour que les personnes qui viennent après moi se trouvent dans internet donc et à chaque fois qu'il y a une nouvelle Wikipédia qui se développe ça fait en sorte que les gens de cette culture-là de cette langue-là ont un lieu pour faire exister leur communauté dans leur langue en fonction de leurs paramètres et de leurs valeurs comme Michael en parle pour les gays et lesbiennes en général mais les Atikamekw depuis le 21 juin 2017 ont une encyclopédie qui est dans leur langue en Atikamekw dans Wikipédia donc qui ont défini leur propre Wikipédia ce qui fait qu'eux un des gros enjeux qu'ils ont c'est de faire vivre la langue et la culture et là maintenant Wikipédia devient un lieu où la culture Atikamekw peut exister en ligne et ça fait en sorte aussi que ça garde la langue écrite et ça fait en sorte que c'est ça ça la garde vivante et ça fait aussi en sorte qu'il y a une sorte de dialogue qui s'installe entre les aînés et les plus jeunes pour que le savoir existe et là il y a toutes sortes d'enjeux mais je ne suis pas un spécialiste de tout ça mais bon je trouve que Wikipédia ça permet de valoriser toutes les cultures donc nous en fait on est descendu on est venu au Sagne-Lac-Saint-Jean pendant quatre jours pour expliquer l'importance de contribuer à Wikipédia surtout pour ce qui est de contribuer à Wikipédia par rapport à l'histoire du Québec notamment et à tout ce qui se fait au Québec parce que comme disait Simon huit personnes qui contribuent à Wikipédia sur dix dans la Wikipédia en français ben c'est des gens qui sont en France et eux leur préoccupation c'est peut-être pas les Bleuets du Lac-Saint-Jean ni la Wananiche mais si on veut que ces connaissances locales-là existent ben il faut éventuellement qu'on mette la main à la pâte puis qu'on contribue on fasse en sorte que ça continue à exister ouais ouais je vous demanderais pour ça laisser dans les chaises en plastique orange de les rapporter en haut s'il vous plaît merci beaucoup d'aller venir merci c'était très intéressant merci c'était très intéressant